Sous-titrage Société Radio-Canada Reprise de l'audience. Après avoir entendu les observations de l'accusation et les réponses des parties, la Chambre va à présent rendre des décisions orales sur plusieurs demandes des parties. L'exposé complet des motifs figura dans la décision concernant les exceptions d'irrecevabilité visant les déclarations de témoins de victimes et de parties civiles, ainsi que les transcriptions du procès 001, telles que proposées par l'accusation et par les convocats principaux. La décision sera rendue prochainement. L'exposé complet des motifs figurera également dans la décision finale sur les témoins. Concernant la demande de l'accusation, tendant à ce que la Chambre entende de nouveaux témoins concernant Paul O'Chraï, le 19 juillet 2013, l'accusation a demandé à ce que la Chambre entende deux nouveaux témoins à ce sujet, à savoir TCW 644 ainsi qu'une nouvelle partie civile constituée en tant que telle dans le dossier 004. La défense de Nunchéa n'a pas émis d'objection à cette demande de l'accusation. En outre, cette équipe de défense a demandé à la Chambre de citer à comparer TCW 802, TCW 803 ainsi que Rob Lemkin. La Chambre considère que toute déposition de TCW 644, TCW 802, TCW 803 et de la nouvelle partie civile constituerait une répétition d'autres éléments de preuve déjà recueillis. Et, par contre, ne contribueraient pas à la manifestation de la vérité. Ces demandes sont donc rejetées. La demande tendant à entendre Rob Lemkin sera traitée dans une décision distincte qui sera rendue dans les meilleurs délais. Passons à la demande de l'accusation tendant à ce que la Chambre reconsidère sa décision de ne pas réentendre la partie civile s'arrêter. La Chambre, à présent, aborde la dite demande de l'accusation. Quand bien même cette demande serait considérée comme nouvelle, l'accusation ne fait état d'aucune nouvelle circonstance. Quand bien même cette demande serait considérée comme nouvelle, l'accusation ne fait état d'aucune nouvelle circonstance. Par conséquent, la demande de l'accusation figurant le document 293 par 1 est rejetée. Passons à la demande de la défense de Nunchéa tendant à ce que la Chambre entende des témoins concernant la politique allégée pré-impourcible des fonctionnaires de la République Kmer. Concerning the targeting of my Republic officials, it repeats and elaborates upon previous submissions concerning the admission absent the opportunity for confrontation of statements going through important or central issues in the prosecution case. ne fait que répéter et préciser des arguments déjà avancés concernant la recevabilité des déclarations de la thèse de l'accusation en l'absence de débats contradictoires. La Chambre considère que la défense ne remplit pas les critères de diligence raisonnables pour ce qui est de la découverte et la proposition de nouveaux témoins pour l'application de la Règle 87.4. De ce point, l'accusation ayant demandé à répondre à cette requête, la Chambre considère que les questions touchantes à la recevabilité et à la règle de déclaration de témoins ont été examinées de façon approfondie. Une décision à ce sujet sera rendue prochainement. Toute requête future portant sur ces questions sera considérée comme répétitive et ne pourra donc pas être déposée. L'arrêtement d'oral est à présent rejetée. Maintenant, on Kielsen-Port's defense request for information regarding a new MOOC. The Chambre first note that the witness and expert support unit is presumed to exercise its functions scrupulously and impartially. The parties had an opportunity to explore issues regarding contacts with WISU de traiter during the questioning of the witness. In addition, the Trial Chamber has informally received the relevant information from WISU and therefore concludes that and investigation in accordance with Rule 35 is not warranted. The Chamber nonetheless direct WISU to provide this information in a formal report to the Chamber within two weeks. I turn now to the co-prosecutor's request both oral and contained in document E through 88 through 4 through 1 with respect to the respective accused refusal to testify. The Chamber considers that the warnings made to all accused on 18 April 2012 and reaffirmed on 16 July 2013 adequately addressed the underlying substance of the co-prosecutor's request. The 18 April 2012 warning expressed that the relevant international jurisprudence indicates that adverse inferences from selective decisions to remain silent may be drawn. The Trial Chamber thus considers that these requests have been answered already. The co-prosecutors additionally request to state in court in the presence of the accused topics and facts on which they would have questioned then. The Chamber does not consider that this will be necessary. The co-prosecutors will have the opportunity to indicate, as part of their closing briefs, those points on which they are requesting the Chamber to draw adverse inferences. Next, the Chamber will address the requirements to admit new documents, summons Rob Lemkin and initiate an investigation. The Chamber will file its decision today or tomorrow, rejecting this application in its entirety for reasons set out therein. Turning to the status of other decisions, the Trial Chamber will issue two decisions in the near future, that is, the decision on objections to the admissibility of witness, victim and civil parties statements, and case 001 transcripts, as proposed by the co-prosecutors and civil parties. The courtrooms, the courtrooms, the legislative parties, lead co-lawyers, and the third decision on objections to documents proposed for admission before the chamber. Both of these decisions will contain annexes. Qu'il est demandé à la Chambre de déclarer recevables. Ces deux décisions comporteront des annexes. Tous les documents déclarés recevables par une de ces décisions se verront attribuer une cote E3. Passons à la question du calendrier. Dans sa deuxième décision de disjonction, document E284, la Chambre précisait l'étendue des faits qui seraient examinées dans le cadre du dossier 002-01. L'accusation et la défense de Nuanchea ont interjeté à peine de cette décision. Dans l'attente de la décision en appel, et pour éviter qu'un quelconque prejudice soit causé au parti, la Chambre n'annoncera pas officiellement la fin de l'examen de l'accord du dossier 002-01 tant que la Chambre de la Cour suprême n'aura pas rendu sa décision. Dans l'attente de la décision de la décision, qui fournira certaines indications à cet égard, la Chambre annonce toutefois le calendrier provisoire suivant. Les mémoires de clôture devront être déposées au plus tard pour le 12 septembre, dans l'attente des langues officielles de CTC, les traductions devront suivre. Closing statements will be held starting 9 octobre and concluding 22 octobre, including Fridays. Le 9 octobre a été fixé pour l'ouverture de ces annonces, dès lors que ce mois contient beaucoup de jours fériés, ce qui pose des problèmes en termes de fixation du calendrier. En fonction des instructions que donnera la Chambre de la Cour suprême, la Chambre de première instance confirmera ou amendera officiellement ce calendrier une fois que la Chambre de la Cour suprême aura rendu sa décision à la fin. La Chambre de première instance ne rendra pas sa décision finale sur les témoins experts et participants à entendre dans le dossier 002-01, which will now be included in its verdict, rather than be issued separately ahead of time. The Chamber notes that the parties have already been provided courtesy copies of the annexes to that decision and that the information contained in those annexes has not changed. Finally, with respect to the closing briefs, the Chamber is according to each party and at least 25 pages to respond to any at least no evidence or documents put before the trial chamber concernant pursuant to the chamber pursuant to the chamber's final evidence or documents supplémentaires versés au démoire en application des décisions finales de la Chambre au sujet des preuves. Par conséquent, par conséquent, le nombre maximal de pages des mémoires de clôture est fixé à 225 pour l'accusation, à 125 pour chaque accusé et à 105 pages pour les parties civiles, ce qui n'incule pas les observations relatives aux réparations. La Chambre à présent rendu des décisions orales. Elle remercie les parties pour leur assistance et leur coopération. La prochaine audience aura lieu le 9 octobre 2013 à 9h du matin. Les parties n'ont pas l'occasion de prendre la parole. Veuillez vous rassurer. Agents de sécurité, veuillez reconduire et nous accuser au centre de détention. En temps opportun, la Chambre rendra une ordonnance par laquelle il sera demandé de ramener les deux accusés dans le prétoire. L'audience est levée. ... ... ... ... ... ... ... ...